– C'est un fantasme. – C'est un fantasme, c'est un fantasme. – Un massacre qui s'est passé au Rwanda, à l'université, j'ai perdu la moitié de mes étudiants pendant la nuit. J'ai voyagé en partant de Paris avec mes carabines dans l'avion, que je posais, truc de bagage, on voyageait avec ses carabines à l'époque. Tomi Hara qui a fait voter cette loi en disant nous mettons de côté le génocide, enfin pardon, la traite arabo-musulmane pour ne pas gêner les jeunes issus de l'immigration, etc. – Una quenda, tu na shenda, tu na quenda shenda. – La France est allée au Sahel pour, comment dirais-je, par bonté d'âme. – C'est ça, la traite africaine ou la traite arabo-musulmane n'est pas traitée, enfin c'est le cas de se dire. – Elle est traitée mais elle est mise de côté, vous êtes traité de complotiste, nous n'avions aucun intérêt économique, aucun intérêt économique. Mais la France est en guerre civile depuis 1789, on ne se bat pas en duel contre des faquins, on les fait bastonner par les domestiques, parce que l'intérêt du sabre c'est que, c'est vrai, c'est pas, non, le sabre, vous chargez point, vous enfilez, vous le transpercez. Les bisounours, c'est terminé, nous rentrons dans une période noire. – Je salue Moulin, ville, très ancienne et qui entend le reste est long. Je parodie Charles de Gaulle, moi ne vais pas faire de discussion sur Charles de Gaulle, le cher Bernard Lugan, nous sommes chez les Lugans. Bernard Lugan, ça me fait très plaisir d'abord d'être chez lui, d'être dans sa maison, et je dois dire que Bernard Lugan, c'est lui qui m'a beaucoup éclairé, notamment, il y a eu d'autres, mais lui sur l'Afrique. Il a écrit de très nombreux livres sur l'Afrique, sur le Rwanda, sur l'histoire de l'Afrique, sur les colonies de l'Afrique, et comment la France est devenue la colonie de ces colonies aux éditions de l'Afrique réelle. Et Bernard Lugan, on va parler évidemment de votre vie, vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais je voudrais peut-être embrayer un peu sur l'actualité, non pas politique, mais je rappelle que vous êtes né à Meknes en 1946, qui était alors protectorat français, c'est bien, le Maroc était un protectorat à l'époque. – Et je voudrais savoir ce que vous pensez, on est dans l'actualité, de la récente visite d'Emmanuel Macron au Maroc, accompagné de 122 personnalités, donc la France, le Maroc, et on va parler de la France-Afrique, mais enfin, ces espèces de relations, vous en pensez quoi ? – Avec le Maroc, c'est une relation charnelle, une relation historique, vous voyez derrière vous, vous avez le portrait du maréchal Lyoté, moi j'ai une famille de Lyotéens, j'ai passé toute mon enfance au Maroc, une grande partie de ma famille a servi avec le maréchal, etc., le maréchal Lyoté, et j'étais très malheureux de voir, depuis quelques années, la bêtise de notre diplomatie, ça avait déjà commencé à l'époque de François Hollande, et ça s'est aggravé avec Macron, la rupture, avec, pas la rupture, mais des liens qui se distendaient avec le Maroc, c'était très triste, très triste, parce que les Marocains ne partageaient pas du tout ce sentiment, et ce qui s'est passé, c'est que la France a toujours eu les yeux de Chimène, la gauche française a toujours eu les yeux de Chimène pour l'Algérie, et a fait la danse du ventre devant l'Algérie, en espérant je ne sais pas quoi. Et finalement, Macron a fini par se rendre compte que sa danse du ventre ne servait à rien, et non seulement n'améliorait pas les relations avec l'Algérie, mais aggravait celles avec le Maroc. Et là, il a eu quand même un coup de génie, et Dieu sait que je ne suis pas suspect de défendre l'actuel président, il a eu vraiment un coup de génie de réelle politique, en reconnaissant la marocanité du Sahara occidentale. Ce qui fait que ça a tout décoincé, tout décoincé. Et l'accueil qu'il a reçu au Maroc, ce n'est pas tellement lui qui a été accueilli, c'était la France. Parce que la liesse populaire dans les rues de Rabat était impressionnante. Véritablement, on sentait qu'il y avait un peuple qui était heureux de voir que la France redevenait la France. – C'est-à-dire la France, elle a reconnu le Sahara et le Maroc lui était reconnaissant. – Mais oui, parce que le Maroc n'acceptait pas que la France, sachant très bien que le Sahara était marocain, pour des raisons, le maréchal Lyoté l'a expliqué, dans mes livres, je cite des lettres, des rapports du maréchal Lyoté, qui le dit à l'époque déjà. Non seulement le Sahara dit occidental est marocain, mais toute la partie ouest de l'Algérie est marocaine. N'oublions pas que la Sahoura, le Tidiquelt, toutes ces régions ont été, Colomb-Béchar, Tindouf, Tabelbala, toutes ces régions ont été arrachées au Maroc pour créer l'Algérie française. Et le contre-dessus… – Il faut le rappeler, ça en disant. – Mais c'est important. Tout l'Ouest algérien, saharien, est un territoire historiquement marocain. Et c'est la France qui a arraché cela au Maroc pour le donner à l'Algérie, à l'époque de la République coloniale. Et donc, si vous voulez, il y a tout un passif, tout un arrière-plan historique, etc. Donc, il n'était pas normal que la France ne soit pas des premières à reconnaître la marocanité du Sahara. C'est fait. C'est une très bonne chose parce que ça va améliorer les rapports que nous avons avec le Maroc à tout point de vue. Au point de vue géopolitique, au point de vue géostratégique, au point de vue économique, au point de vue culturel. Et le vieux marocain, je suis fort heureux de cela. – S'en est joli. Alors, Bernard Lugan, c'est vrai que vous avez un parcours itinéraire tout à fait remarquable et d'ailleurs remarqué. Je rappelle très rapidement pour les téléspectateurs et les auditeurs de Toxin que vous avez été étudiant en histoire à Paris-Lanterre. D'ailleurs, fin 60, début des années 70, nous reparlerons de mai 68, que vous avez vécu à votre manière. Vous avez été, alors ensuite, je voudrais savoir, en 1972, vous êtes assistant d'histoire et de géographie à l'université de Boutare au Rwanda. – Oui, je pars en septembre 1972 au Rwanda et je vais rester… – Mais qu'est-ce qui vous a amené au Rwanda ? – Ah, les hasards de la vie. – Vraiment les hasards de la vie ? – Oui, disons, j'en dis quelques mots dans un de mes recueils de nouvelles qui s'appelle, comment dirais-je, « On savait vivre aux colonies », un recueil de nouvelles que j'ai écrit, que j'ai payé. – Déjà, titre provocateur. – Voilà, mais si vous voulez, bon, disons, les hasards de la vie. Les hasards de la vie font que je me retrouve au Rwanda et je vais y rester jusqu'en août 1983, c'est-à-dire, je vais rester 11 ans à demeure. – 11 ans à demeure. – 11 ans à demeure. Alors, avec le système de l'époque, qui était un système tout à fait intéressant, on ne rentrait que tous les deux ans et on était vraiment sur place, on travaillait sur place. – On ne rentrait en France que tous les deux ans ? – Que tous les ans. – Pour 15 jours, un mois ? – Un mois et demi, deux mois. Ce qui fait que j'ai pu, en étant fixe au Rwanda, j'ai vraiment bourlingué dans toute l'Afrique orientale. – Ah oui, par contre. – Toute l'Afrique orientale. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'en février 1973, il y a eu un premier massacre qui s'est passé au Rwanda, à l'université. J'ai perdu la moitié de mes étudiants pendant la nuit. – Ah oui, un massacre. – Oui, l'université a fermé jusqu'au mois de septembre. Nous étions au mois de février. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai chargé ma Land Rover avec des sacs de sel, mes carabines, des fûts d'essence et je suis parti chasser dans toute la Fédérist. Donc, j'ai fait toute la Tanzanie, tout le Kenya, l'Ouganda et j'ai fait six mois dans la brousse. – À chasser, enfin de randonnées. – Oui, essentiellement chasser, rencontrer les gens, etc. Et j'en ai profité également parce que je travaillais à l'époque sur un personnage extraordinaire. J'ai fait un livre, le général von Leto Vorbeck qui a commandé l'armée allemande de 1914 à 1918 en Afrique de l'Est et qui a résisté au-delà de la fin de la guerre puisqu'il a déposé les armes 11 jours après l'armistice. Et donc, j'ai refait tous les champs de bataille en même temps. J'ai suivi tous les champs de bataille et je suis allé interroger les anciens Ascari, etc. Donc, j'ai eu deux mois de février jusqu'en octobre. J'ai eu donc presque une année assez extraordinaire. – Alors Bernard Lugand, qu'est-ce que… Alors, justement avec le recul maintenant, vous parlez de 112 à 82, c'est-à-dire un peu moins de 50 ans. Vous avez commencé il y a 50 ans. Alors, cette Afrique de l'Est, qu'est-ce qu'elle était ? Qu'est-ce qu'elle était ? Comment vous pouvez-vous la décrire par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui ? – Eh bien, c'est une Afrique totalement différente. Moi, je ne parle jamais de l'Afrique, je parle des Afriques. Parce que vous avez les Afriques du Nord, vous avez les Afriques australes, vous avez les Afriques du littoral, vous avez l'Afrique de la forêt, vous avez l'Afrique de la savane, vous avez l'Afrique des hautes terres, vous avez les Afriques… – Rien à voir. – Rien à voir. – Alors, ces Afriques orientales, les Afriques des hautes terres, étaient des mondes tout à fait étonnants. D'abord, ce n'étaient pas des mondes de colonisation française. C'est un monde de colonisation allemande et britannique, et le Rwanda et le Burundi, belge. Mais dans la philosophie anglaise, dans la philosophie anglaise. – D'accord. – Un monde totalement différent, différent, et une géographie totalement différente. Vous savez, quand vous êtes dans le Sahel, et tous les camarades qui ont servi Barkhane, etc., pourront le dire, vous partez de Dakar jusqu'au lac Tchad, vous avez le village, vous avez les Baobabs, vous avez la savane, le village, Baobabs, savane. Et c'est la même chose. C'est la même chose. – Même géographie, même profil. – Alors, si vous remontez vers le nord, là, vous avez des massifs. Si vous allez plus vers le sud, vous avez le fleuve. Mais ce grand couloir sahélien, c'est pour la même chose. Rien à voir avec l'Afrique de l'Est. C'est un monde de hautes terres, un monde de reliefs volcaniques. C'est un monde avec des altitudes à 3 000, 4 000 mètres, avec des gorges profondes, avec… – Si vous voulez, ce sont les vertes collines d'Afrique. – Oui. – C'est absolument… – Tel que Amy Way les décrivait. – Moi, j'ai eu le privilège de les connaître encore, ces vertes collines d'Afrique. – Parce qu'elles n'existent plus ? – Non. Parce que quand je suis arrivé en 72, disons que jusqu'en 75, jusqu'en 75, 76, c'était encore les vertes collines d'Afrique. Ça a bougé après. – Alors, qu'est-ce qui a changé ? – Ce qui a changé, ça a été d'abord les grandes routes, l'asphaltage de la route de l'océan Indien jusqu'au Rwanda. Ça, ça a tout changé. Ensuite, ce qui a beaucoup changé, c'était les terrains d'aviation qui ont fait que sont arrivés des gens… – Quand je suis arrivé au Rwanda, mon premier voyage au Rwanda, je suis parti du Bourget. Du Bourget, je suis allé à Bruxelles. De Bruxelles, je suis allé à Athènes. D'Athènes, je suis allé au Caire. Du Caire, je suis allé à Addis Abeba. D'Addis Abeba, je suis allé à Daré Salam. De Daré Salam, je suis allé à Boujoumboura. Et de Boujoumboura, je suis allé à Kigali. – Ah, d'accord. – Et il faut arriver à Kigali. Pour arriver à Boutaré, j'ai pris un avion. Il y a eu une hélice qui survolait les bananiers. – Vous avez mis combien de temps, là ? – C'était un long voyage. C'est pour mon pauvre chien, car j'ai voyagé à l'époque. À l'époque, j'ai voyagé avec mes armes. Écoute, les auditeurs ne vont pas me croire. J'ai voyagé en partant de Paris, avec mes carabines dans l'avion, que je posais, truc de bagage, on voyagait avec ses carabines à l'époque. – Et sans problème, sans aucun problème, oui. – Ah, c'est avec des papiers, vous avez des papiers. Et mon chien en soute. Alors, à chaque arrêt, il fallait faire sortir mon pauvre chien. J'avais un braque allemand que j'ai accompagné. Un chien qui m'a sauvé la vie, d'ailleurs, en Afrique, une fois. Et donc, vous voyez, c'était des voyages qui étaient très longs. On méritait. Maintenant, vous prenez l'avion, huit heures après, vous arrivez à Kigali. – Oui, c'était vraiment une fallibilité. – Alors, Paul Morand l'explique très bien. Moi, je suis un grand lecteur de Paul Morand. – Un grand écrivain. – Et Paul Morand dit toujours, moi, je voyage, je ne me fais pas transporter. Aujourd'hui, les gens se font transporter. – Oui, bien sûr. – Vous les voyez en classe touriste, entassés comme les uns contre les autres, on leur balance un plateau repas à travers les dents. Ce sont des poules en cage. Moi, je voyage, je ne me fais pas transporter. – Voilà, vous prenez le temps, effectivement, de le faire. – Paul Morand, Paul Morand, lisez Paul Morand. – Je ne saurais donner trop le conseil, je vous l'accorde, de lire Paul Morand. Que ce soit l'homme pressé, que ce soit ouvert la nuit. – C'est récit de voyage. – C'est récit de voyage, magnifique. En plus, c'est écrit. – Ce sont énormes récits chez Payot. De 800 pages qui sont ma table de chevet. Mais vous l'ouvrez n'importe où, n'importe où, c'est merveilleux. – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, justement, je rappelle que vous avez le Rwanda. Est-ce que d'à l'époque, vous avez parlé, juste pour rester un moment sur le Rwanda, vous avez parlé du massacre à l'université, la moitié de vos étudiants ont été… – En février 1973. – En février 2013, oui. – En février 2013. Est-ce qu'on prévoyait déjà ce qui s'est passé après, ce qu'on appelle le génocide rwandais ? – Non, ce qui est le génocide, ce n'est pas ce qu'on appelle, il y a un vrai génocide. Écoutez, ce qui s'est passé, la chance du Rwanda, ça a été qu'au mois de juillet 1973, il y ait eu le coup d'État du général Abiyarimana, qui était un Hutu, et qui a pacifié complètement les rapports ethniques. – Entre Hutu et Tutsi, notamment. – Oui, il a pacifié jusqu'au moment où la guerre a repris en 1990. Et le général Abiyarimana, qu'on présente comme un dictateur ou autre, était un homme remarquable. Moi, je l'ai bien connu, parce qu'on chassait ensemble. On chassait le buffle, etc. Donc, je l'ai bien connu. Et c'était un homme qui était un homme droit, c'était un homme qui n'était pas du tout un raciste, et qui avait, comment dirais-je, véritablement l'idée de pacifier le problème entre Tutsi et Tutsi. D'ailleurs, ça a été pacifié tant qu'il a été au pouvoir, jusqu'à la guerre de 1990, que les anglo-saxons ont déclenché contre la France. Parce qu'en fait, la guerre du Rwanda, c'est la guerre des anglo-saxons, de nos bons alliés américains et anglais, contre la France en Afrique. C'est cela. Le fond du problème est là. – Et juste, on ne va pas revenir sur tout ce génocide, effectivement, on peut en parler, enfin, on peut le qualifier, bien sûr. Mais juste aujourd'hui, avec le recul, nous sommes en 2024, ça aurait pu être évité ? – Ah oui ? Moi, quand j'ai été viré du Rwanda par les socialistes, en 1983, en 1981, dès que les socialistes sont arrivés au pouvoir, j'ai senti que mon temps au Rwanda était terminé. – Vous étiez professeur ? – Oui, j'étais professeur, oui, j'étais. Et donc, je connaissais intimement la situation rwandaise. Une bonne partie des ministres avaient été mes étudiants. Quand le président Abiyarimana arrivait à Boutari, il m'appelait. Alors dis donc, tu as fait un beau bûle récemment ? J'ai dit, oui, monsieur le président. Moi, j'avais fait un plus gros bruit, mais vous, vous avez la réserve présidentielle. Mais peut-être, il faudra que je te l'ouvre un jour, me disait-il. Non, on avait de très bons... Et là, le nouvel ambassadeur, qui était un gaulliste, mais qui, du jour au lendemain, est devenu socialiste, vous voyez, comme on voit souvent dans les ambassades, quand ils ne sont pas dos au mur, ils retournent leur veste. Vous voyez, c'est toujours le problème de jaquette chez eux. Et alors, donc, cet ambassadeur, voyant les liens que j'avais avec les ministres rwandais, trois ministres rwandais étaient mes anciens étudiants. Et donc, je vais le voir, et je lui donne des renseignements. Comme je donnais des renseignements à mes précédents ambassadeurs, etc. Et je lui dis, la nouvelle politique, que la France est en train de le faire au Rwanda, est une politique qui est dangereuse. Parce que ça risque de produire tel et tel résultat, d'autant plus que les émigrés Tutsis qui sont en Ouganda vont revenir. L'Ugan, c'est votre côté royaliste, vous êtes un romantique, ils ne reviendront pas parce que les Hutus sont plus nombreux que les Tutsis, donc ils gagneront électoralement. Je lui dis, mais c'est pas comme ça que ça va se passer, monsieur l'ambassadeur. Ça va se passer militairement. Écoutez, Lugan, vous êtes là pour faire de l'histoire de l'archéologie, et pas pour faire de la politique, alors écoutez-nous la clé. J'ai fait un rapport à Paris, il l'a su, il n'a pas été content, il m'a viré. D'accord. Et j'ai été viré du Rwanda à cette époque. Donc, en 82, comme ça. En 83. En 83, exactement. Et quand je suis parti, j'ai dit, n'oubliez pas une chose, les Tutsis vont revenir. Je me suis trompé de 8 ans. Ils sont venus en 94. Et on connaît le drame, et enfin, les horreurs qu'il y a eues. Alors, vous, je vous quittais, parce que je pense que c'est très important qu'on suive votre chemin, votre parcours, et vous étiez recruté à l'université Jean Moulin-Léon III. Non, je viens avec mon poste. Ah, vous êtes intérieureux avec mon poste. Je suis titulaire d'enseignement supérieur. D'accord. Et, mais détaché, et quand je suis viré du Rwanda, étant titulaire d'enseignement supérieur, le ministère d'enseignement supérieur doit me recaser. Et comme j'habitais à Moulin, à l'époque, dans la région de Moulin, le ministère me propose les trois universités les plus proches de Moulin. Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Lyon. Saint-Étienne, trop coco, trop communiste, ça ne m'intéressait pas. Clermont-Ferrand, trop triste. Depuis la Renaissance, on a cessé de peindre les bâtiments de Clermont-Ferrand en couleur, donc c'est trop triste, donc je n'ai pas voulu y aller. – Il m'aimait, il m'aimait, il m'aimait Clermont-Toy. – Et je ne connaissais pas Lyon. – Ouais. – Je ne connaissais pas Lyon. Et j'arrive tout à fait par hasard à Lyon, et je tombe sur les quais du Rhône, avec ses bâtiments Napoléon III, magnifiques. Et là, je commence à me promener dans les couloirs, et sort d'une classe, les hasards de la vie, sort d'une classe un camarade qui était un de mes voisins au Rwanda pendant deux ans. – D'accord. – Et qui lui, il dit, mais que fais-tu là ? – Je lui dis, je viens avec mon poste, c'est une flaque géniale, et va voir le président Lyon, le président. Et je franchis la rue, je frappe, et le président me reçoit. Vous imaginez ? Alors, par exemple, il me dit, mais, tu toi ? Il me dit, tu es africaniste ? Ah, je sors mon dossier. Il dit, mais moi, je veux un africaniste ici, parce que je veux ouvrir cette fac, ce département d'histoire, qui ne fait que de l'histoire religieuse, locale, etc. Et il me dit, bon, parfait, tu as recruté. – Tu as enseigné l'histoire africaine. – Voilà. Alors, gag, ce premier gag qui se passe. Donc, j'arrive avec mon poste, mais il y a une formalité. Il faut que le département accepte. – Il accepte automatiquement un poste qui tombe du ciel, etc. Or, le département de l'époque se fait influencer déjà par mes bons amis de gauche, et le chef de département, qui est un bon catholique lyonnais, vous voyez ce que je veux dire ? Le bon catholique lyonnais. – Non, je ne veux pas ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi un bon catholique lyonnais ? – Un bescu du fait accompli. – Ah, c'est un bescu du fait accompli. – Comme disait Sainte-Beuve. Et donc, qui dit, oui, mais Lugand va plus souvent à la messe de Saint-Hubert qu'à l'office du dimanche. – Un cathod tradit, Lugand, c'est ça ? – Lugand est un cathod tradit. Et alors, attendez, le département vote contre moi. Un poste qui était donné. Le président convoque le chef du département et dit, mon cher collègue, comment voulez-vous que j'aille la semaine prochaine à Paris pour défendre la création d'un poste en histoire moderne, alors que vous venez de refuser un poste gratuit qui était donné ? Que faire ? Revoter. Et les mêmes bescues du fait accompli, et j'ai été élu à l'unanimité. – D'accord, intéressant. – C'est Lyon, ça c'est Lyon, ça c'est typique Lyonier, ça, voilà. Et ensuite, je suis resté pendant 30 ans, 25 ans à Lyon, donc de 84 jusqu'à 2000, je ne sais plus, mon épouse vous dirait quand, mais moi j'ai… – En tout cas, une trentaine d'années, c'est ça ? – Une trentaine d'années, oui. – Et vous en s'y… – J'ai perdu mon temps. – Ah bon ? – Ah, complètement. – Pourquoi ? Pourquoi vous dites que vous avez perdu mon temps ? – J'ai pas perdu mon temps, moi j'ai quelques étudiants qui ont… – Non mais sur le fond, pourquoi ? – Parce que j'ai passé mon temps à me battre contre les camarillas gauchistes, pas étudiantes, mais enseignantes, et pendant ce temps, j'aurais pu faire des choses beaucoup plus intéressantes, j'aurais pu écrire, j'aurais pu… – D'ailleurs, c'est depuis que j'ai quitté l'université que je publie des livres par an, parce que ça me prédit, non pas un temps de travail, mais un temps de combat contre les petiteses du wokisme avant l'heure, car on l'a vu partir ce wokisme, on l'a vu partir. – Et alors justement, vous aviez le temps, vous aviez le temps pendant ces 30 ans, vous voyagiez quand même ? – Ah oui, alors ça a été mon contrat avec le Président. J'ai dit au Président, moi je ne travaille pas sur la colline de Fourvière, ni sur les quais du Rhône, moi c'est l'Afrique. Mais d'écoute, c'est simple, tu bloques tes cours un mois par trimestre, et tu pars en Afrique le résultat. – Ah oui, donc vous étiez… – Mais à tes frais, parce que… Donc je suis parti toute l'année, et pendant 30 ans j'ai fait ça, j'ai passé plus de la moitié de l'année aux Afriques. – Aux Afriques, d'accord. – Alors là j'ai eu mes grandes périodes, alors là j'ai eu une période de 10 ans d'Afrique australe, où j'ai travaillé énormément sur l'Afrique australe. Après j'ai eu une période d'une dizaine d'années sur Sahel, Égypte, Sahara, Maroc, Afrique du Nord. – Et vous alliez un peu partout, vous alliez, vous restiez… – Il y a deux pays d'Afrique dans lesquels je n'ai jamais mis les pieds, c'est la Sierra Leone et le Liberia. – Tous les autres ? – Oui. – Vous y êtes allé ? – Partout, partout, partout. – Et vous restiez quelque temps ? – Oui, oui, toujours, toujours, toujours. – Moi je suis géographe, ma formation au départ était historique, géographe. – Quand on me disait les anglo-sassons « the land and the people », la terre et les hommes. – La terre et les hommes, bien sûr. – La terre et les hommes, et ensuite on fait de l'histoire. Mais quand on a compris, quand on a vu l'espace, quand on a vu la géographie, et quand on a vu les hommes, après on peut faire de l'histoire. – Oui, c'est-à-dire que si on ne parle pas de la terre et des hommes, on ne croit rien à ce qui se passe. – On ne croit rien du tout. On est une cervelle de colibris. – Oui, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que vous avez… Donc effectivement, vous étiez en contact, absolument. Donc six mois sur douze, vous étiez en Afrique, vous étiez en contact, etc. – Par exemple, un pays comme l'Afrique du Sud, je le connais mieux que quasiment tous les Sud-Africains. J'ai fait toute l'Afrique… Par exemple, je me suis intéressé à deux personnages tout à fait intéressants, qui sont le colonel de la ville de Bois-Mareuil, qui a dirigé le corps expéditionnaire international dans la guerre des bourgs contre les Anglais, et surtout, je me suis intéressé à Olivier de Kersozon. Pardon, à Robert de Kersozon. – Oui, parce qu'au lieu de Kersozon, c'est un peu côté Tahiti, ça, oui. – Robert de Kersozon, qui est un jeune officier français, un tout jeune, qui est parti en Afrique du Sud, et qui a fait la guerre, mais lui, dans les commandos bourgs, et complètement là. Et j'ai eu le privilège de retrouver ses mémoires. – On dit Boer ou bourg, d'ailleurs ? – On dit Bourg. – On dit Bourg, oui, pas Boer, d'accord. – Et donc, j'ai retrouvé ces carnets en Afrique du Sud, qui étaient dans une cantine, et j'ai refait tout son itinéraire, dans les coins les plus perdus de la Beauce, etc. J'ai tout refait sur plusieurs années. Donc, il fait que je connais vraiment bien toute l'Afrique du Sud. – Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous parliez, justement, et vous l'avez dit au départ, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. – Ah oui, il y en a dix. – C'est ça. – Voilà, une dizaine, quinze. Donc, vous avez pratiquement, vous dites connues, et vraiment, si on peut dire que vous avez connues. – Sauf les Afriques insulaires. Moi, ce n'est pas mes mondes. Par exemple, je ne connais pas les Comores. Je vais aller. – Non, mais d'accord. – Dans la Gascar, aussi, je vais aller, mais je ne connais pas. C'est une autre Afrique. – Quand vous parlez connues, c'est que vous avez suffisamment séjourné, rencontré, parlé, pour dire, je connais. – Un pays dans lequel je suis allé faire du tourisme, je ne connais pas. Je n'en parle pas. – C'est ça. Et vous avez appris des dialectes ? – Oui et non. Vous savez, en Afrique, vous avez quatre grandes langues véhiculaires. Vous avez le français, vous avez l'anglais, vous avez le portugais et vous avez le soyéli, partout. – Oui, tout le monde parle. – Par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez quand même 70 langues. Il faut une lingua franca. – C'est tribal, quoi. – Il faut une lingua franca. – Oui, oui, bien sûr. – Vous avez 2200 langues en Afrique. – 2200 langues ? – Oui, à peu près. Donc, s'il compte, ce sont les grandes langues véhiculaires. – Oui, c'est-à-dire qu'au fond, mais vous dites que, n'importe où vous allez à l'Afrique, vous aurez une de ces quatre langues, en tout cas, qui sera là. – Bien sûr, bien sûr. – Et vous avez appris un peu le swahili ou pas du tout ? – Oui, oui, oui. – Vous parlez swahili ? – Un petit peu, je le comprends. Je le baragouinais. – Et moi, ça m'a beaucoup frappé. – Hakuna Matata, buana. – Hakuna Matata. – Hakuna Matata, buana. – Ça, oui, oui, ça, j'ai retenu. J'ai même un t-shirt avec Hakuna Matata, absolument. – Et puis, je peux même vous chanter, en swahili, le chant de la schulstruppe de la guerre de 14. – Allez-y. – Hakuna Matata, vous traduisez mieux que moi. – Oui, petite histoire, tout va bien. – Tout va bien, c'est ça. – Non, Hakuna Matata. – Hakuna Matata, je sais, il y a les t-shirts partout quand on va en Tanzanie, ailleurs. – Oui, et moi, ce qui m'avait frappé un jour, Bernard, vous étiez venu, on s'était attendu à une émission, et vous aviez, on avait parlé de Rachel Obono, de Daniel Obono, pardon, ça, il a débuté la France Insoumise, il y avait eu une polémique, parce qu'on l'avait caricaturée, je crois que c'est Valeurs Actuelles. – Les gens, Valeurs Actuelles, qui a un très bel article, d'ailleurs, qui est très drôle. – Qui est, voilà, très humoristique. – Et il y a eu une polémique totale. Et je me rappelle, alors, corrigez-moi si je me trompe, vous m'avez dit, mais vous savez, si on regarde les ancêtres de Daniel Obono, ce n'étaient pas forcément des esclaves et des serfs. – Ah, mais bien sûr, parce que la moitié de l'Afrique avait vendu l'autre moitié de l'Afrique, et il y a des périodes différentes. D'ailleurs, quand vous allez au Dahomey, au Bénin, quand vous allez dans ces zones où vous avez une vieille aristocratie africaine, locale, ils vont vous le dire, mais bien sûr, nos ancêtres, nous sommes riches, pourquoi ? Nous sommes de la bourgeoisie, pourquoi ? Parce que nos ancêtres vendaient des esclaves. Ils vont vous le dire. Quand vous allez, par exemple, au Bénin, vous avez la statue de Dassouza. Il y a beaucoup de familles qui s'appellent Dassouza. Ils sont africains, mais ils ont des noms portugais. Dassouza, c'était le plus grand esclavagiste. Il a sa statue. Donc, tout ça, ce sont des histoires pour culpabiliser les Blancs. Mais les Africains ne sont pas dupes. – C'est ça qui est étonnant, parce que, oui, mais il faut quand même rappeler ça. J'aime bien que les Blancs, et Dieu sait s'ils ont eu leur part, effectivement, d'esclavagistes, etc. – Évidemment, évidemment. – Mais dites-moi pourquoi, justement, on ne parle pas des deux autres grandes traites coloniales, la traite arabo-musulmane et la traite africaine, enfin… – Parce que la traite africaine est très difficile à quantifier, très, très difficile à quantifier. Il n'y a que des études ponctuelles qui ont été faites. – Il n'y a pas eu d'études globales sur ce qui se passait ? – Ah non, c'est impossible, c'est impossible. Il y a des études ponctuelles qui ont été faites, justement sur le Bénin, qui ont été faites sur l'Afrique de l'Est. On a quelques données. Mais si vous voulez, ce serait une erreur scientifique. Moi, je suis un scientifique. C'est une erreur scientifique de prendre des faits isolés pour en faire un système. Moi, je me refuse de faire cela. Je préfère pitonner sur un domaine qui est bien précis, que l'on connaît, plutôt que de me discréditer scientifiquement en élargissant le problème. Alors, quant à la traite arabo-musulmane, on en a parlé, Pétré Grenouillot a fait une thèse magnifique, il a eu des gros problèmes. Ce qui a manqué à Pétré Grenouillot, c'est un très bon collègue, il a manqué, la formation que j'ai eue, c'est la boxe française et la bagarre de rue. Là, ça vous permet, là, ensuite, peuvent pleuvoir grenades et gravards. – On va en parler du duel, ça. – Non, non, peuvent pleuvoir. – Le gros problème de mes collègues universitaires, c'est que ce sont des universitaires, vous voyez, ce sont des gens qui vivent dans leur milieu feutré. – La bagarre physique, ils ne connaissent pas. – Voilà, et quand ils se font attaquer, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas de se faire attaquer, parce que leur travail scientifique est merveilleux, et ils se font attaquer par des peignacus qui viennent leur chercher des poux dans la tête par idéologie. Ils ne comprennent pas. – Bernard Lugand, on a parlé d'Olivier Pétré Grenouillot, et il faut aussi parler de Tidiane Diaï, ce génocide voilé, avec cette castration de plusieurs millions. – Qui a été invisibilisée, on n'a pas parlé de son livre. – Total, absolument. – Tout simplement, on en revient très exactement à Taubira, Taubira qui a fait voter cette loi en disant nous mettons de côté le génocide, enfin pardon, la traite arabo-musulmane, pour ne pas gêner les jeunes issus de l'immigration, etc. Elle le dit très bien. Donc il y a un parti pris, il n'y a qu'une traite, c'est la traite européenne, la traite occidentale. – C'est ça, la traite africaine ou la traite arabo-musulmane n'est pas traitée, enfin c'est le cas de se dire. – Elle est traitée, mais elle est mise de côté, vous êtes traité de complotiste, vous êtes traité de, comment dirais-je, d'invergiste. – Alors qu'il y a eu des millions de morts, par castration, il faut le rappeler quand même, etc. – Oui, tout à fait, tout à fait. – Et aujourd'hui, alors, justement, les Africains que vous continuez à voir, que vous avez, oh Dieu sait combien fréquenté, que vous avez vécu, comment, alors je ne vais pas faire généralisation, qu'on vous dit qu'il ne faut pas dire les Africains, mais comment ils le vivent ? Ce n'est plus leur problème, je parle des gens… – Ça dépend, ça dépend, bon, le genre du peuple ne se pose même pas la question. Chez les intellectuels, vous avez deux catégories, vous avez ceux qui ont été formés dans nos universités et qui, comment dirais-je, vont cultiver le ressentiment pour une grande partie ? Et puis vous avez ceux qui sont parfaitement conscients du problème. Combien ai-je croisé de collègues africains qui sont parfaitement conscients du problème ? On ne fait pas un procès à l'histoire. L'histoire et l'histoire, il y a eu la traite européenne, les Européens portent une responsabilité, mais nous, Africains aussi, parce que les esclaves n'arrivaient pas par enchantement sur le littoral, il fallait bien qu'ils soient acheminés jusqu'au littoral, et c'était des Africains qui les vendaient, il y avait la traite interne, etc. Ils sont parfaitement conscients. Mais là, c'est une querelle franco-française, c'est le wokisme, c'est la philosophie et l'effi, si vous le voulez, c'est le ressentiment. – Épabilité. – Et c'est l'université française. – Et l'université française. – Et là, c'est typiquement français. Cette université est morte. Moi, je dis toujours, il faut faire… On ne peut pas sauver cette université. Il faut faire ce que faisaient les rois de France. C'est-à-dire, quand une institution était pourrie, il la laissait mourir. Et il créait autre chose à côté. – Et pour vous, elle est morte. – Il faut créer des universités privées à côté. Complètement. Complètement. Avec liberté de recrutement. Écoutez, j'ai été membre du Conseil national supérieur des universités, qui était l'organisme qui gérait les carrières. J'étais en histoire. En histoire. J'avais été nommé en 86 par le recteur Durand. – D'accord. – Il n'y avait que des gens de gauche. Il a voulu un peu viriliser tout ça. – Un peu diversifier tout ça. J'adore viriliser. – Donc, pendant des années, j'ai vu comment se passaient les magouilles. – C'est-à-dire qu'on ne l'acceptait qu'une seule idéologie, qu'une seule tendance, qu'une seule… – Oui, c'est-à-dire que moi, je ne pouvais faire passer un candidat que si je le critiquais. Si je défendais un candidat, il était mort. – Ah oui, carrément. – Oui, oui, oui. Ah non, mais c'est incroyable. Et puis, surtout, l'alliance de la pseudo-droite et de la vraie gauche. Alors là, je pourrais en parler. L'alliance de la pseudo-droite, le pseudo-syndicat de droite, syndicat autonome, qui était vraiment le porte-coton du SNESUP. C'est incroyable. Ce monde est mort. Il faut créer autre chose à côté. Il faut créer des universités indépendantes, libres, financées par des droits. Les étudiants n'ont qu'à emprunter de l'argent. Ils rembourseront avec leur métier. Comme c'est, ils n'iront pas faire des filières qui n'ont aucun intérêt. – C'est ça. – Ils vont pas les faire… – Ils l'ont étudié, mais ils… – Ils cesseront de faire de la sociologie du monde du travail. Et ils iront dans des disciplines dans lesquelles ils trouveront un métier ensuite. Mais, alors, il faut garder uniquement, pour des disciplines rares, le Collège de France. Pour tout ce qui est disciplines rares, qui ne peuvent pas déboucher sur du recrutement professionnel. Et là, pour la culture nationale, là, il est fondamental de subventionner. – La recherche fondamentale, la culture, etc. – Oui, pour certaines disciplines rares, etc. Mais pour le reste, quand vous pensez… Quand vous pensez… Mais c'est à tout point de vue. Quand vous pensez à Saint-Cyr, à Coët-Quidant… – Vous avez été professeur… – J'ai été viré. J'ai été viré, là aussi. J'ai été viré par le ministre. Vous avez… Quand je suis arrivé à Saint-Cyr, il n'y avait pas d'enseignement africaniste. – Pas du tout. – Ah non, pas du tout. – L'école militaire, la grande école militaire. – À l'école de guerre non plus. – L'école de guerre non plus. Quand je suis parti, il n'y a plus d'enseignement africaniste. Mais vous avez quand même cinq professeurs de sociologie. Vous avez une flopée de disciplines fort intéressantes au demeurant. Mais qui mérite peut-être moins d'être aussi représenté que… À ce point, représenté. – Oui. – Moi, quand j'ai été viré de Coët, c'était très drôle. – Pourquoi ? – Ah ben, j'ai été viré parce que… J'ai donné une analyse de la situation au Sahel qui était une situation réelle. mais qui ne correspondait pas aux fantasmes qui étaient ceux du ministère. J'expliquais que la France allait se trouver entre l'enclume et le marteau. Et que ça allait très mal se terminer. Pas militairement, mais politiquement. – Ce qui s'est passé d'ailleurs. – Ce qui s'est passé, exactement. Moi, j'avais annoncé le coup d'État du Niger. Je l'avais annoncé trois mois avant dans l'incommuniqué en Afrique réelle. Et j'ai été remplacé, écoutez bien, par une dame qui a commencé son premier cours en disant aux élèves officiers « Surtout, oubliez tout ce que Lugan vous a dit. Les problèmes africains sont des problèmes sociaux et non pas des problèmes ethniques. » – Ah, carrément. – L'amphi a applaudi immédiatement. Dans l'armée, quand on applaudit, ça veut dire dégage, tu as fini la prestation. À l'école de guerre, même chose. J'ai été remplacé par quelqu'un qui aussi, l'amphi a applaudi immédiatement pour faire comprendre que… – Que ça va comme ça. – Ça va comme ça. – L'idéologie. – Mais c'est amuseant, c'est amuseant. – L'idéologie. – C'est drôle, j'ai été viré de cohètes et d'école de guerre, mais j'ai continué à faire des séminaires pirates. Car toute mission qui partait au Sahel, venez me voir. pour avoir des… – Il connaît un peu quand même, il connaît la situation. Et dites-moi, vous l'avez vu venir et grandir, vous disiez justement la droite sidérée et la gauche offensive, mais c'est quoi, c'est cette culture de la culpabilité, cette culture de l'excuse, c'est la culture de, c'est nous, c'est ma faute, ma très grande faute, c'était ça que vous avez vu venir ? – Oui, ça a commencé, je vais vous dire quand ça a commencé. – Ça a commencé dans les années à moitié du septennat de Giscard d'Estaing. – Ah oui. – Mais ce n'est pas lié à Giscard, c'est lié à la prise de retraite du vieux personnel colonial qui était resté dans les ambassades et au ministère de la Coopération. Donc jusque dans les années du mi… – 1978, comme ça, à peu près, à peu près, ont pris leur retraite les derniers de la France d'Outre-mer qui avaient connu l'Afrique avant, qui connaissaient l'Afrique. Et ces gens-là ont pris leur retraite et ils ont été remplacés par ceux que j'appelle les danseurs à claquettes de Sciences Po. Les petits, comment dirais-je, les petits amuseurs publics qui sortent de Sciences Po et qui ont la science infuse. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment senti que tout changeait dans l'approche que l'on avait dans l'administration française de l'Afrique. C'est 78-79 à peu près, avant l'arrivée des socialistes. – Oui, c'est ça, deux, trois ans avant, oui. – Moi, j'ai eu la chance d'avoir, mon avant-dernier ambassadeur avait été un ancien de la France d'Outre-mer qui connaissait bien l'Afrique, etc., qui connaissait des problèmes. C'est un des années que j'ai vus, jusqu'en 80 à peu près, c'était un des tout derniers. Et ça, c'était le drame avec Tesla. C'était le remplacement d'un vieux personnel formé à l'africanisme par un jeune personnel formé par Sciences Po. – Mais alors, que répondez-vous à ceux qui vous disent oui ? Alors, vous avez encore la figure, voilà, c'est le vieux colonialisme, etc. Les rapports aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Les indépendances, ça fait 60 ans ou un peu plus qu'on a donné toutes les indépendances. Nous ne sommes plus dans cette espèce de… Vous savez, ceux qui disent, cette France-Afrique, c'était atroce. Est-ce que vous partagez, voilà, vous partagez, Bernard Lugand, ceux qui disent, la France-Afrique, c'est fini, on n'en parle plus, etc. – Non, moi, ce que je dis, c'est que l'Afrique a énormément changé. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a cinq ans, et même pas celle d'il y a cinq ans. Mais les constantes sont toujours là. Et la géographie est toujours là. La sociologie est toujours là. Donc, si vous niez ces constantes, même s'il y a eu une modernisation, vous allez bâtir sur du sable. Or, les nouvelles générations qui sont arrivées, nie les constantes, en disant, tout cela, c'est du colonialisme. Tout cela, c'est des histoires de vieux coloniaux. Non. L'Afrique a beaucoup changé, mais le substrat de l'Afrique est toujours là. Les grandes oppositions entre les cultures, entre les populations, entre le mode de vie, etc. Même la ville n'a pas changé. Un des paris des tiers-mondistes, ça avait été de dire, le problème de l'Afrique, ce sont ces divisions tribales ou ethniques. On parle d'ethnie pour ne pas parler de tribu, parce que tribu, c'est péjoratif, ethnie, c'est plus noble. Disons ces divisions et non-tribales. Donc, le seul moyen pour faire sortir l'Afrique, pour la faire dépasser, c'est de développer les villes. Car dans les villes, va se développer le melting pot de l'Africain. Eh bien, pas du tout. Quand il y a eu la guerre civile à Brazzaville, dans les années 80, tout le monde avait l'air mélangé. En 48 heures, les Mboshi sont partis dans les quartiers du Nord, les Bacongos dans les quartiers du Sud. Chaque fois qu'il y a... On a retrouvé ses identités. C'était parfaitement étudié. Pour Brazzaville, ça a été parfaitement étudié. C'était merveilleusement bien étudié. Et partout, partout, quand le problème se pose, eh bien, on retrouve... Les gens vont... Alors, il peut y avoir des gens qui sont de mixtes, mais ils font un choix. Ils vont d'un côté, ils vont de l'autre. Mais ça, c'est fondamental. L'air de la ville n'a pas effacé les constantes. On le voit. On le voit au Soudan. On le voit partout. Est-ce qu'on appelait la France-Afrique ? C'est quoi ? C'est un fantasme. La France-Afrique, c'est un fantasme. C'est un fantasme. C'est un fantasme. C'est un fantasme. C'est un marronnier, comme on dit dans le métier. C'est un marronnier qui permet à des journalistes de ressortir toujours le même article. En fait, la France-Afrique, ça a été Focard avec une quinzaine de copains et qui connaissaient bien quelques chefs d'État. La France-Afrique, c'était le chef d'État qui avait un problème. Il appelait Focard pour que Focard en parle à De Gaulle. Et c'était cela. Et ensuite, il est resté deux ou trois petites emprises. Mais voir la France-Afrique comme l'hydre, comme la pieuvre, etc., c'est un fantasme. Non, mais il y avait des échanges de valises. Ah oui, ça, 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 ça. Échanges de valises, c'est autre chose. Ça, c'est... La vie politique française, on pourrait parler pendant des jours sur les valises qui circulaient. Mais la France-Afrique, ce n'est pas ça. Quand on parle de France-Afrique, c'est la France qui était en Afrique et qui exploitait l'Afrique. Ce n'est pas vrai. L'Afrique n'existe pas pour l'économie française. L'Afrique, dans sa totalité, représente moins, à peu près, 3%, 3% du commerce extérieur français. Montons à 4% par vent arrière. 4%. Sur ces 4%, 50% réalisés uniquement par Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte. Donc, les 49 ou 50 pays Afriques au sud du Sahara, c'est 2%. Et ces 2% sont réalisés à 80% par 3 pays. La Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Afrique du Sud. – Pas le Sénégal. – Non, c'est très peu le sens. Donc, ça ne compte pas. – Un Nigeria, oui. – Ce qui fait que le Sahel, la zone franc, représente 0,05% ou 50% du commerce extérieur français. Ça ne compte pas. Le reste, c'est du baratin. Quand vous entendez, même quelqu'un comme Kémy Seba, qui est un garçon qui a des côtés sympathiques et qui raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. C'est un fond de commerce. Ils ont leur fond de commerce et il faut développer ces idées. Mais ce qui ne correspond pas du tout à la réalité scientifique. – Mais alors, Bernard Lugard, quand il dit, regardez, la France a perdu ses positions à l'Afrique, etc. On parle du Mali, on parle remplacé par Wagner, par les Russes, les Chinois. Ça fait les titres. – On a perdu quoi ? Même l'uranium du Niger n'est pas intéressant. Le Niger est un tout petit pays. L'uranium du Niger a été intéressant il y a 30 ans. Il ne l'est plus maintenant. Et la France se fournit ailleurs à bon marché, sans avoir de contraintes de souveraineté, sans avoir à mettre des bacs chiches. Elle en fournit partout. Il y en a partout. – Mais j'aimerais même au-delà. J'aimerais même au-delà. Savez-vous que la France pourrait être totalement autonome par sa production ? – Autonome. – Mais bien entendu. – L'uranium, la France. La France a 60 mines d'uranium à peu près. Ces mines ont été fermées parce qu'il y a eu la loi que la droite a votée sous la pression des écologistes il y a une quinzaine d'années. Il y a une seule mine, une seule mine du Tarn-et-Garonne, dont j'ai oublié le nom, qui peut fournir pendant 12 ans une loi. On sait, elle est là. – Et elles sont toutes fermées. – On n'exploite pas. – Oui, c'est intéressant. – On n'exploite pas. – Ça peut être la bonne gestion, ça. – Oui, parce qu'on a voté, le Parlement français a voté une loi. Donc, en plus, nous avons des stocks d'uranium pour plus de 10 ans. Même si demain, la France ne peut plus recevoir d'uranium du reste du monde, nous avons des stocks de 10 ans, minimum de 10 ans. Et nous nous fournissons dans tous les pays, le Kazakhstan, l'Australie, la Namibie, etc. Je ne parle pas de la Russie, puisque nous ne commerçons plus que la Russie. Et au pire, et au pire, nous rouvrons nos mines. – Oui, c'est-à-dire que… Donc, oui, ce que vous dites sur toute cette histoire, en fait, c'est un espèce de faux-semblant, c'est un nuage de fumée. – C'est un nuage de fumée. Le Sahel ne représente rien. Rien, rien. La France est allée au Sahel pour, comment dire, par bonté d'âme, pour empêcher le même phénomène que celui qui se produisait en 1896-1997, quand Archinard a conquis le Soudan, c'est-à-dire la descente des populations du Nord contre les populations du Sud. Et nous sommes intervenus au début de l'intervention française, qui s'est conclue ensuite par Barkhane. – Par Barkhane, oui, bien sûr. – Pour stopper la descente vers le Sud. Nous n'avions aucun intérêt économique. Aucun intérêt économique. – Donc, on a fait ça, oui, mais on n'a pas fait ça pour la gloire. – Non, non, c'était politique. C'était politique. C'était pour maintenir des positions politiques, mais pas économiques. Pas économiques. Mais nous nous sommes trompés. – Hum. – Et nous nous sommes trompés. – Moi, mon approche à l'heure actuelle sur l'Afrique est très simple. il dit qu'il faut abandonner les terres de soleil et de sommeil. C'est-à-dire, Psykharie, qui disait « terre de soleil et de sommeil ». – Je lis « terre de soleil et de sommeil ». – Oublions. Il n'y a que des coups à prendre. Laissons les Russes, les Chinois, ils vont comprendre. D'ailleurs, les Russes commencent à comprendre. Intéressons-nous aux littoraux comme au XVIIIe siècle. Car, même si l'Afrique n'a pas d'intérêt économique pour nous, elle peut avoir un intérêt économique dans tel ou tel domaine. – Bien sûr. – Mais tout arrive sur le littoral. Tout est exporté par le littoral, par les bateaux. Donc, la bonne politique, c'est de ne pas perdre son temps dans les sables du Sahel, mais au contraire, de développer des partenariats avec les points d'aboutissement comme au XVIIIe siècle. Les comptoirs sur le littoral. Alors, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, etc. Mais abandonner le Sahel, il n'y a que des coups à prendre. Nous avons fait tuer au Sahel 52 des meilleurs fils de France pour se faire jeter comme des malotrus. Si nous n'avons pas compris la leçon, c'est que nous sommes masochistes. – C'est une question qu'on peut d'ailleurs se poser. Justement, je voudrais revenir à la France, Bernard Lugand. Vous êtes un patriote, vous êtes quelqu'un qui a eu les positions politiques que l'on connaît, controversé, mais vous n'avez pas changé, vous êtes dans votre cohérence. Et voilà, on peut reprocher beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas incohérent et vous n'avez pas retourné votre veste, je crois, dans aucune circonstance. Alors, votre pays, enfin ce pays, la France, aujourd'hui, vous le sentez comment ? – Très, très mal. Je le sens très mal. – Vous savez, la France, la France, la France va mal depuis, depuis un moment, la France va mal depuis, pour moi, c'est-à-dire que c'est mon vieux tropisme monarchiste. – Monarchiste, oui. Depuis la Révolution, vous voulez dire ? – Elle va mal depuis le XVIIIe siècle. – Oui. – Elle va mal depuis le XVIIIe siècle. Elle va mal depuis que Louis XVI a envoyé l'élite de l'armée française combattre les Anglais aux Amériques pour l'indépendance américaine. Résultat, sont revenus ces jeunes aristocrates imbus des idées philosophiques qui ont provoqué la Révolution française. Parce que la Révolution française a quand même été créée par l'aristocratie parlementaire et des paix, par tous ces gens qui avaient été baignés dans les idées philosophiques de la Révolution américaine. et ensuite la racine a été coupée avec la Révolution. Et je dirais, je vais paraître un peu excessif, mais la France est en guerre civile depuis 1789. Elle est vraiment en guerre civile avec des périodes de haut, des périodes de bas. Et à l'heure actuelle, nous sommes en guerre civile. Avec une différence, c'est que je vais reprendre qu'avec deux Frances, maintenant il y a trois Frances. Il y a trois Frances. Il y a la France, la France française enracinée, dans laquelle je me retrouve. Il y a la France wokiste et mondialiste. Parce que les mondialistes, je les mets ensemble. Ce sont les mêmes dans la mesure où ils ont abandonné les racines. Ils sont soit pour créer un homme nouveau, c'est autre chose. – Oui, hommes, femmes, indifférences, etc. – Et puis une troisième France, c'est la France colonie de ses colonies. C'est-à-dire l'importation de populations hors continent européen qui crée une contre-société également. Donc il y a trois Frances. Donc la situation était très sérieuse. – Et en fait, quand vous remontez, d'ailleurs, à 1650, j'ai déjà fait autre, mais il n'y avait-il pas, vous le savez, on ne va pas discuter de la Révolution française, mais dans les idées des philosophes et de ce qu'on appelle les Lumières, d'ailleurs, qui sont combattues à gauche comme à droite aujourd'hui, avec des motifs différents, est-ce qu'il n'y avait pas quand même des choses à faire ? On ne pouvait pas rester dans le clergé, la noblesse telle qu'il existait ? – Ah non, non, non. – D'accord. – Non, mais si vous voulez, moi je ne me place pas du tout à ce niveau-là. Moi je me place dans le niveau, à un autre niveau, dans la mesure où l'esprit français a été véritablement détruit à partir de ce moment-là, dans la mesure où la France va devenir le vecteur de la Révolution mondiale. Les idées, c'est l'universalisme. Jusqu'à la Révolution française, il n'y a pas d'universalisme. Il y a un universalisme religieux, mais ça c'est autre chose. Mais il va y avoir l'universalisme politique. Et cet universalisme politique va faire que nous allons exporter la Révolution française dans toute l'Europe et nous allons semer la pagaille dans toute l'Europe, mettre l'anarchie dans tous les pays d'Europe. Et ensuite, nous allons semer la pagaille dans le monde entier parce que la colonisation française va être un moyen de vecteur des idées révolutionnaires. Et là, c'est ce que j'explique bien dans mes livres. Ce n'est pas le profit économique. Jules Ferry a attiré à lui les gogos du capitalisme en disant les colonies vont être une bonne affaire. Comment aurait-il pu le savoir ? Parce qu'à l'époque, l'Afrique et l'Asie n'avaient pas été explorées. On ne savait pas qu'il y avait des richesses. Donc c'est un postulat. Investissez aux colonies, vous allez voir, ce sera une bonne affaire. Postulat. En fait... – Oui, sauf qu'il y avait des richesses. – Et quelle richesse ? – On ne savait pas. – Oui, on ne savait pas. – On ne savait pas. – On ne savait pas. – On ne savait pas. Comme Jacques Marseille l'a bien démontré, c'est des tournées dès avant 1914 des colonies car ça n'a rapporté rien. La mise en valeur coûtée plus chère que ce que ça rapportait. Donc, en revanche, nous avons exporté... Et là, si vous voulez, quand vous travaillez un peu sur... Moi, j'ai pas mal travaillé sur les auteurs de la période et sur les débats parlementaires, etc. Vous voyez que pour la gauche républicaine française, la colonisation va être le moyen d'exporter aux colonies le message révolutionnaire. Et le drame de la France, ça va être que va arriver un personnage qui s'appelle un homme très nocif dans l'histoire de France qui va être le cardinal Lavigerie. Le cardinal Lavigerie qui premièrement va faire rallier les catholiques à la République, ça c'est une chose, mais qui surtout, surtout, va faire rallier la droite française à l'entreprise coloniale. Car jusque-là, la droite légitimiste était contre l'entreprise coloniale. C'est la gauche qui était... Et là, au nom de l'évangélisation, la droite va se rallier. Et la droite va servir de supplétif à l'idéologie révolutionnaire. Et là, c'est le grand, la grande contradiction de la droite française qui était contre la colonisation qui va se rallier à la colonisation et qui va se faire refiler la patate chaude par la gauche, car après 1945, quand la gauche devient anticoloniale, elle refile le bébé à la droite. Et c'est la droite qui va porter le péché de la gauche. Et c'est elle qui le porte. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est pour ça qu'il faut rompre totalement avec, comment dirais-je, j'allais dire, ce romantisme colonial, etc. C'est une affaire de gauche. La colonisation française a été faite par des hommes de droite, des officiers et des missionnaires qui sont allés se faire trouer la peau pour, en définitive, le grand idéal de la révolution française. – Oui, mais c'était Jules Ferry, on va civiliser ces populations primitives. – Jamais les Anglais n'ont parlé de civiliser. Les Anglais sont partis pour un pur impérialisme. Ils n'ont jamais cherché à dire que les petits Bambara ou les petits Massaï descendaient du prince noir. – Ce qu'en font les Russes et les Chinois, aujourd'hui, ils ne veulent pas essayer de civiliser. – Non. – Quoi que ce soit ou qui que ce soit. – Alors, c'est pour ça qu'ils sont bien accueillis. Parce qu'ils ne veulent pas changer l'homme. Donc, ils s'appuient sur l'armée et sur les lignes en place. Et peu importe le peuple. Parce que nous, nous avons été généreux. – C'est quand même pas une mauvaise chose d'occuper aussi du peuple. – Oui. – Peut-être que ça ne rapporte pas. Enfin, sur le plan moral, c'est pas mal. – Oui, mais résultat où nous en sommes aujourd'hui. – Résultat, oui. – Résultat, oui. Moi, je dis toujours, la différence entre la colonisation française et la colonisation anglaise. Écoutez bien. Les Anglais ont laissé des habitudes et nous, nous avons laissé des certitudes. C'est-à-dire que nous, nous avons voulu changer l'homme. Donc, nous avons cassé une partie de la Veltanchung africaine. Tandis que les Britanniques n'ont pas cherché à changer l'homme. Ils ont fait des bonnes affaires, ou ils étaient là par stratégie, par politique. Et quand ça n'interesse plus, ils sont partis. C'est-à-dire que nous, nous avons un devoir messianique. Nous avions un double messianisme. Le messianisme laïque, républicain, et le messianisme catholique. – Oui, les deux. – Donc, l'alliance du double messianisme fait que voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et ça, c'est important, vous voyez. Il faut l'expliquer, ça, parce que… – C'est pour ça qu'on en parle, oui. Mais Bernard Lugan, alors, aujourd'hui, Bernard Lugan, il écrit, il écrit beaucoup de livres, il va continuer à écrire. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous intéresse ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous capte ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, je parle dans tous les domaines, je ne parle pas seulement que politique et pour l'Afrique. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous êtes dans ce moulin historique, dans ce centre historique de moulins qui est vraiment très beau, qu'on vient de visiter, qui est magnifique. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous fait, je ne dirais pas courir, mais vous fait œuvrer ? – Moi, ce qui me fait œuvrer, c'est essayer d'armer les miens, pour le combat qui se prépare, qui va être terrible. – Vous attendez, on va avoir des affrontements, absolument, on ne les évitera pas. – On ne peut pas, on ne peut pas, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi j'ai commencé tout à l'heure en me disant, nous sommes en guerre civile. Il faut avoir conscience, nous sommes en guerre civile depuis 1789, avec des hauts et des bas, des moments de communion nationale qui font que ça s'oublie, mais dès le lendemain de la communion nationale, ça redémarre, etc. Donc, nous vivons dans un monde qui est sans mémoire. Les jeunes générations n'ont plus la chance d'avoir les maîtres que nous avions, nous, qui nous ont formés. Les jeunes générations n'ont plus la chance d'avoir l'obligation de lire comme nous avions l'obligation de lire. Écoutez, je parlais comme un vieux schnock, mais ma génération, la nôtre, nous avions quand même, avant d'entrer à l'université, il y avait l'examen d'entrée en sixième. Si vous loupiez l'examen d'entrée en sixième, vous n'alliez pas au lycée. L'examen d'entrée en sixième, lire, compter, raisonner. Ensuite, vous aviez le brevet. Si vous n'aviez pas le brevet, vous ne passiez pas dans les classes terminales. Ensuite, vous aviez le premier bac. Le premier bac qui était terrible. Et si vous réussissiez le premier bac, vous rentriez en matélemme ou en philo, qui n'était pas donné non plus. En science, oui, absolument. Et après, vous rentriez à l'université, mais pas comme ça. Vous aviez deux ans de propédeutique. Deux ans de propédeutique, où vous réappreniez la méthodologie, etc. Et c'est au bout des deux ans de propédeutique que vous pouviez commencer à rentrer à première année de licence. Ça formait des gens. Tandis que maintenant, je vous garantis que ce n'est plus ça. Donc, il faut donner aux jeunes, ma mission, c'est d'essayer de faire prendre conscience, faire prendre conscience aux jeunes. Moi, dans mon domaine, qui est le domaine de l'Afrique, qui est le domaine des Outre-mer, etc. Vous avez remarqué que je ne parle jamais de politique. Je ne parle jamais de problèmes politiques. – Oui, vous ne pourrez pas partir dans le débat politique. – Je ne veux pas prendre parti. Combien de fois proposé ? On a même prétendu, ça c'est le monde, et c'est totalement faux. Ils ont prétendu que j'étais le conseiller afrique d'Éric Zemmour. Complètement faux. Complètement faux. Moi, je n'étais nulle part. – Mais vous avez été au Front National. – Jamais. – Vous n'avez jamais été au Front National. – Jamais. – Parce que j'ai entendu aussi que vous avez été… – Si j'avais été au Front National, j'en serais peut-être devenu le chef. – Oui. – Bon. À l'époque, vous voyez ce que je veux dire ? Non, 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 jamais, jamais, non. Si vous voulez, moi je suis sûr, je suis dans la métapolitique, et ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas des idées. – Oui, je n'ai pas vos opinions, vos idées. – Mais je suis ailleurs. Non, c'est moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le néant, le néant intellectuel. – Et c'est le néant, juste un mot, M. Lugans, je vous interromps, est-ce que c'est le néant qui appelle cette violence à venir ? Parce que vous voyez, quand vous dites que vous voyez les affrontements ou l'affrontement, etc. C'est vraiment une guerre civile, c'est quelque chose qui… C'est-à-dire que ces trois Frances vont s'opposer, oui, ils s'opposent. – Écoutez ce néant, quand vous avez un député de la France insoumise qui vous dit qu'il n'a jamais entendu parler du maréchal Pétain. quand vous avez une députée de la France insoumise qui ne sait pas où placer le Jourdain par rapport à la carte alors qu'elle intervient sur la question du Moyen-Orient. Vous dites, on est dans le néant intellectuel. Ce sont des fautes qui auraient été… Vous n'entriez pas en sixième à l'époque avec une faute pareille. Donc, quand vous avez des générations entières qui sont zombifiées, qui sont coupées de leur passé, comment voulez-vous affronter les chocs civilisationnels qui vont s'annoncer et qui s'annoncent si vous n'avez pas un socle sur lequel… un bedrock, comme disent les anglo-saxons. Un bedrock sur lequel… – Une vraie matrice. – Oui, oui. Ah, c'est intéressant d'avoir le livre de Jean de Vigry, « Les deux patries », qui montrait bien que souvent la patrie est contre la patrie. Et Jean Raspail en avait parlé aussi, souvent la patrie contre la patrie. Nous le voyons bien aujourd'hui, avec l'état de droit qui est contre la patrie. – Justement, juste recondissons rapidement, ce Jean Raspail, paix à son âme, la Patagonie, c'est de chez lui que c'est… – Ah ben, je suis vice-consulte de Patagonie. – Vous êtes vice-consulte de Patagonie. Et je suis, et je suis chef du détachement colonial multi-patagon. Ça, c'est un très beau titre. – C'est assez joli. C'est avec lui, vous partagez avec lui ? – Ah oui, on était très proche. Très proche, très proche. Moi, j'ai eu un privilège dans l'existence d'être proche de 4 ou 5 géants, qui sont vraiment des géants. J'étais proche de Vladimir Volkov, j'étais très proche de Dominique Vénère, j'étais très proche de Jean Raspail, et j'étais très proche de Jean Mabir. – Et alors, quand ceux qui vous écoutent disent « là, 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 ce Lugan, qu'est-ce qu'il est réactionnaire ? » – Ah oui. – Vous dites quoi ? – Ah, complètement. – Vous êtes réactionnaire. – Absolument, ah oui, ah oui. – Au vrai sens du terme, vous êtes réactionnaire. – Ah oui, oui, je réagis. – Et vous le revendiquez, vous l'assumez. – Je réagis. – Oui. – Je réagis, bien sûr. Ah oui, 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 tout à fait. Je ne dis pas que c'était mieux avant, car on va me dire oui, mais un fleuve… – Oui, on va dire, mais il est réagis, il ne vrai pas là. – Un fleuve ne remonte pas à sa source. Je réponds toujours, certes, mais un malade est toujours content de retrouver l'état antérieur qui était à la bonne santé. – C'est pas faux, c'est pas faux, bien sûr. Et en fait, donc, vous voulez continuer par vos livres, par vos écrits, à pédagogiser, à dire « voilà, transmettez ». – Alors, j'ai deux choses, j'ai la recherche pure, l'intérêt pur, par exemple, le livre que j'ai publié sur le général von Leto Forbeck à la guerre de 14 en Afrique de l'Est, ça, c'est de la pure érudition. – Bien sûr. – Ça, c'est de la pure érudition. – Et vos nouvelles, c'est de la pure littérature. – Alors, merci de me faire rebondir là-dessus, parce que là, depuis deux ans, j'aborde un genre nouveau, les nouvelles, où je me régale. – Et je dois dire, nous régalons aussi, je les ai lus, enfin, j'en ai lu une partie, et c'est vraiment très… assez jubilatoire, je dirais. – Et je peux dire des choses que je ne peux pas dire dans des livres, et je peux… l'exercice de la nouvelle est sublime pour ça, parce que vous pouvez, en très peu de pages, dire beaucoup de choses. – C'est vrai. Et alors, la dernière chose, quand même intéressante, c'est que vous avez provoqué en duel un journaliste, je crois que vous… – Plusieurs. – Plusieurs. – Plusieurs. – Alors, ça vous est arrivé… – Mais je ne veux pas dire les noms. – Non, non. – Comme ils se sont dégonflés, je ne veux pas dire les noms. – Personne ne vous a relevé ? – Non, parce que moi, c'était au cheval et au sabre et à cheval. – Au sabre et à cheval ? – Oui, alors, mais je leur ai dit, moi aussi, vous ne savez pas trouver le fond de votre salle, on peut se battre à pied. Mais ils sont tous dégonflés. – Personne n'a rien. – Aussi bien de droite que de gauche. – Ah oui. Attendez, je ne demande pas les noms. Combien de personnes ? – Quatre. – Quatre personnes, quatre journalistes. – Ils sont dégonflés. – Et vous les avez provoqués ? – Ah oui, mettez-moi, 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 notamment un jour, Vladimir Volkov et Dominique Vénère sont allés dans une rédaction en disant nous sommes les témoins de Bernard Lugan, nous venons demander à M. Rintel de déclarer témoin. Ça ne veut pas dire qu'on allait se battre. J'écris un petit livre sur le duel. – Ah, ça ne veut pas dire que vous alliez vous battre ? – Ah ben non, non, non. – Vous le provoquez en duel, s'il avait dit oui. – Ah non, non, le duel n'est pas un combat de chiffonnier. – Vous provoquez quelqu'un en duel, mais vous envoyez vos témoins. – D'accord. – Les témoins se mettent en contact avec les témoins de celui que vous avez provoqué. – D'accord. – Donc il doit déclarer témoin. Et les témoins discutent entre eux. Et ce sont les témoins, ce n'est pas une bagarre d'ivrogne à la fin d'un bistrot. – Non, j'ai bien compris. – Et les témoins décident entre eux, il y a matière ou il n'y a pas matière. – Et si les témoins disent qu'il n'y a pas matière, il n'y a pas duel. – Et si les témoins disent qu'il y a matière ? – Alors à ce moment-là, il faut que celui qui a été provoqué en ait dans la culotte et accepte de se battre. – C'est ça. Donc il peut y avoir duel, bien sûr. – Au vrai sens du terme. – Ils sont chaque fois dégonflés. – Ils sont chaque fois dégonflés. – Oui, ils sont chaque fois dégonflés. – Oui, j'ai l'art du duel. – Alors quand ils se dégonflent, donc mes témoins rédigent une lettre de carence. – Ah oui. – Dans laquelle ils expliquent. Et en principe, dans une civilisation normale, plus personne ne sert la main à celui qui a refusé de se battre. Ou de déclarer témoin. Alors donc… – Est-ce que vous… Enfin, ceux que vous avez… – Voilà. – Donc mes témoins sont allés… – Ils ont signé une lettre de carence. au rédacteur en chef de la reculine. On recouvre les euros, bien entendu. Et c'est terminant. Mais bon, j'ai gardé les doubles. Bien sûr, c'est très drôle. – Mais vous avez la lettre de carence. – Bien sûr, bien sûr. – Mais qu'est-ce qui… Alors, c'est quoi la lettre de carence ? Vous dites, je ne veux pas me battre. – Nous, un tel et un tel témoins, nous sommes présentés au journal, auprès du rédacteur en chef, monsieur un tel, pour lui demander de faire venir son journaliste, pour demander à ce journaliste de déclarer témoin, etc. Et ce journaliste a refusé de déclarer témoin. Ou ils ont refusé de déclarer témoin, ou ils se sont dégonflés. – Et c'était le sabre, pour vous ? – De toute façon, moi, au départ, étant le français, moi, c'était au sabre et à cheval. Parce que l'intérêt du sabre, c'est que… C'est vrai, c'est pas… Non, le sabre, vous chargez pointe, vous enfilez, vous le transpercez. Et il y a une très belle scène dans Duelliste, dans Duelliste, une très belle scène de duel au sabre. – De riz des scotches, je crois. – Superbe, une scène de… Oui, vous êtes… Vous êtes… Ou debout, ou bien campé sur votre selle, et vous avez… Et donc… Attention, il faut y aller, hein. Il faut déjà tenir son cheval, et puis il faut savoir qu'il a… Vous pouvez être transversé complètement. Donc, évidemment, on ne l'aurait pas fait, parce que… Alors, je dis, bon, on se battra à pied. – Oui, par exemple, oui. – Et ils sont quand même dégouts. – Mais pas le revolver, on aurait déjà eu le revolver. – Alors, moi, je suis comme Alexandre Dumas. Alexandre Dumas disait non. Non, c'est trop facile et trop rapide. Et puis, l'avantage du duel au sabre, c'est que vous sentez la sueur acide du gars qui vous a insulté. Vous voyez ? Et vous avez le contact, vous avez le contact, et là, vous avez… Au pistolet, vous tirez dessus à 15 pas. Dumas, c'est trop… Dumas, là-dessus, Dumas, c'est un remarquable, remarquable là-dessus. Elle a des phrases magnifiques. – Sur le duel. – Sur le duel. Je cite quelques passages de Dumas dans mon recueil sur le duel. Non, le duel… Vous pouvez imaginer ce qu'était l'Assemblée nationale sous la Troisième République, qui était un régime que je n'aimais pas beaucoup, mais même les gens qui étaient mes adversaires politiques… Vous avez un sabre ici. – Non, pas ici. Ils sont… – Et ils sont là-haut. – Et même les gens qui ne sont pas mes adversaires… qui étaient mes adversaires philosophiques avaient de la tenue. Ils avaient de la tenue. Quelqu'un comme Blum avait de la tenue. Blum avait de la tenue. Il acceptait, il se battait. – Absolument. – Aujourd'hui, vous imaginez les histrions de LFI se battre en duel. D'abord, je serai député aujourd'hui et je serai provoqué par ces gens-là. Je ne me battrai pas en duel contre eux. On ne se bat pas en duel contre… – Contre des faquins. – On les fait bastonner par les domestiques. – C'est… Bernard Lugan, c'est très intéressant parce qu'en même temps, on vous écoute et ça part quelque part à un coin du bon sens et en même temps, on dit mais il vit dans un autre siècle, Bernard Lugan. Où est-ce qu'il vit ? Il vit ailleurs. Il est dans sa… non pas dans sa bulle mais dans son territoire et au fond, je voudrais pour terminer parce que je crois qu'on a vraiment parlé de beaucoup de choses en tout cas. Vous êtes vraiment présenté encore une fois dans votre cohérence et je crois que c'est très très important d'avoir effectivement son chemin et de le suivre. Est-ce qu'aujourd'hui… On ne va pas parler de réactionnaire. Est-ce que le mot… Enfin, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et encore une fois, ce n'est pas de la politique, c'est autre chose. Vous savez, on parle d'Occident, on parle de BRICS, je ne veux pas une analyse politique et géopolitique mondiale. En revanche, pour vous, est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un monde où les dés sont pipés ou on voit apparaître en revanche un bouleversement très fort des civilisations, de la multipolarité dont parlent, etc. Les cultures ? Alors, parlons de ça, c'est fondamental. Je sors de mon domaine africain, mais c'est par mon domaine africain que j'y arrive aussi. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Occident, c'est le petit cap de l'Europe et une partie de l'Amérique qui représente un sixième de la population mondiale et qui représente une toute petite superficie de la population mondiale. mais qui est encore dans ses réflexes universalistes et qui pense qu'elle peut régir le monde. Or, le monde a changé. Le monde a changé avec le multipolarisme, la multipolarité, avec la renaissance de la Chine, avec la renaissance de l'Inde, avec la renaissance de la Russie, avec le démarrage bientôt de l'Indonésie, avec tous ces pays. Ce qui fait que nous sommes dans un corner et au lieu de prendre conscience que nous sommes dans un corner, nous nous enfonçons de plus en plus dans le corner en nous faisant insulter par l'ensemble de la planète et en nous faisant mépriser en raison de nos modèles de société sur lesquels je n'insisterai pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Le défi à la loi naturelle que défend ce qu'on appelle notre civilisation occidentale aujourd'hui est tellement aux antipodes de l'ordre naturel ressenti par toutes les civilisations, qu'il s'agisse des bouddhistes, qu'il s'agisse des musulmans, qu'il s'agisse des animistes, qu'il s'agisse des orthodoxes, pour toutes ces civilisations, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, et puis il y a des lois naturelles, il y a des lois naturelles. Et nous nous enfonçons et nous, par ces certitudes philosophiques universalistes, nous sommes en train de nous faire mettre véritablement au banc, au banc de l'humanité. Et ça va très mal se finir. Ça va très mal se finir. – Oui, la seule chose quand même, parce que par rapport à ce que vous dites et partagent beaucoup de gens, y compris en Occident, est-ce que quand même, il ne nous reste pas ce petit, vous savez, ce que Peggy appelait la petite fée espérance, mais aussi la liberté, parce que dans ces gens que vous décrivez, il y a beaucoup de dictatures autocratiques, ignobles, je veux dire des gens qui vraiment mettent leur peuple sous le boisseau, de manière à, je ne vais pas parler seulement de l'Iran et autres, enfin, on sait ce qui se passe. Est-ce que quand même, l'Occident n'a pas encore quelques contre-pouvoirs qu'il serait pas mal de défendre ? – Je répondrais, le pape, combien de divisions ? – Vous parlez comme Staline, mon cher Bernard Lugan. – À l'heure actuelle, nous sommes entrés dans une période de rapport de force. Les bisounours, c'est terminé, nous rentrons dans une période noire avec des événements telluriques qui vont se passer. Et c'est pour ça que si nous ne formons pas notre jeunesse à l'esprit de résistance, le vrai esprit de résistance, ça va très mal se passer. L'Empire byzantin est tombé. – L'Empire romain aussi. – L'Empire romain est tombé. Ils sont tombés toujours de la même chose. Décadence des mœurs, les périphéries, le centre qui pourrit et la loi, les lois de l'histoire, etc. Le grand avantage d'une formation historique, c'est qu'on met les choses en perspective, on met les éléments en perspective. Et ce n'est pas le culte du passé, c'est l'éclairage. C'est l'éclairage de l'avenir. Si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi, regarde d'où tu viens, comme dit le vieux proverbe africain. – Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre en mal. – Et c'est pour cela que la philosophie révolutionnaire actuelle est en train de nous tuer notre histoire pour que nos jeunes générations ne connaissant plus l'histoire deviennent des îlotes ou des zombies qui seront manœuvrés. Et cela, c'est le résultat de la révolution française de 89. Car nous sommes au point d'aboutissement de cette synthèse révolutionnaire universaliste qui naît avec les lumières au XVIIIe. – Je ne vous suivrai pas jusqu'en 1749, Bernard Lugand, mais ce qui est très bien, c'est que dans cette bonne ville de Moulins, il y a un moulin à idée et pas seulement un moulin à parole. – Mais André, je suis très heureux de vous accueillir ici et demain, je vais vous faire visiter quelques jolis coins du Bourbonnet. – Avec plaisir. – Merci. – Merci. – Merci Bernard Lugand. – Merci Bernard Lugand.